Gout Morgén, Aleïden, et nous sera aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yehudite, Eviata, Ramram, Ben Chedva, si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Masachat Shabbat, Perek Bet, Mishnah Vav et Mishnah Zayn, comme ça on finit le Perek avant Pessach, et on débutera ensuite après Pessach, le troisième Perek. Mishnah très simple, très importante, qui nous enseigne que Les femmes meurent lorsqu'elles sont en couche, parce qu'elles manquent d'appliquer convenablement les lois de Banida, les lois de l'Anida, la pensionation, respecter ses règles de pureté familiale, Ouvachala, le prélèvement de l'Anchala, et Ouvachala, l'allumage des lois de Shabbat, trois mitzvot qui incombent à la femme, spécifiquement, bon, Nida c'est normal, ça concerne elle essentiellement de vérifier son corps lorsque sa période arrive, et lorsque ça se finit aussi, vérifier que ça se finit convenablement, et calculer le nombre de jours qu'il faut calculer et tout ça, ça c'est pour la Nida. Chala, le prélèvement de la Chalva, c'est en général elle qui gère la cuisine à la maison, donc à elle incombe la mitzvah de prélever la Chala lorsque ça s'impose, Ouvachala, l'allumage des lois de Shabbat aussi, de nouveau, c'est sa mitzvah, c'est elle qui gère le déroulement de la maison, quoi. Précision très jolie de Rebekah Ivehiger, que regardez, on a dit Nida Chala Ubaner, on a dit Hadla Kataner, l'allumage des lois du Shabbat. Alors que pour la Chala, on n'a pas dit Afrachat Chala, ou je ne sais pas, on a dit, pourquoi la Mishnah, elle a rejeté le mot Bad, la Kataner, l'allumage du nerf, il rapporte avec Ivehiger, au nom de quelque chose qu'on évoquait il y a quelques jours, au nom du Tikkun Hazohar, que le mari aussi, il doit préparer les nerots de la femme, c'est-à-dire, en fait, le mari doit préparer les nerots, et la femme qui l'allume. Donc pour la mitzvah, la mitzvah de la femme, qu'est-ce qu'on lui demande ? L'allumage des nerots, pas le nerf, parce que le nerf, c'est le mari qui le prépare. Après, c'est la femme qui vient et qui fait l'allumage, et qui conclut l'allumage. C'est la différence de la Khalak, c'est la femme qui s'occupe du début jusqu'à la fin de pétrir, et puis donc de prélever la Khalak, d'accord ? Qu'elle doit faire attention à l'allumage du nerf, ça implique essentiellement ne pas transgresser Shabbat, le faire suffisamment tôt. Pourquoi maintenant, une femme, pourquoi les femmes ne sont très expliquées très longuement dans le Gmarame ? On va le faire très rapidement. Lorsqu'on entre en danger, on entre en situation de danger, et bien on risque, on invite tout simplement le tribunal céleste à réviser un petit peu notre situation. Être confronté à un danger, ça implique que je suis soumis à la règle que Khazul Khalilah, ça peut m'arriver. Et pour pouvoir être sauvé dans une situation pareille, et bien il faut des mérites particuliers. Et de ce fait, donc, dès qu'on est confronté en danger, la femme en couche, en l'occurrence, mais en fait, la Gmarame explique ça, on va de même aussi pour un homme, dès qu'il va entrer en danger, dès qu'il va passer dans un endroit dangereux, à côté d'un mur qui risque de s'effondrer, ou à cause de, d'accord, toutes sortes de dangers, et la Moraïm, que par exemple, il utilisait souvent des marques pour traverser des fleuves, d'accord, il n'y avait pas tellement des ponts, et bien il y avait des marques qui vérifiaient à ce que les barques soient parfaitement étanches, bien, d'accord, ce qu'il faut dire, toujours, veillez à ne pas entrer en danger. Et on continue à présent la Mishnah Zayn. On commence à traduire directement, trois choses un homme doit dire, dans sa maison, la veille de Shabbat, avec la tombée de la nuit, c'est-à-dire à l'approche de la tombée de la nuit. Pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Posez la question de Issa Antenne, est-ce que vous avez prélevé les fruits et légumes ? Est-ce que vous avez fait le Hérouv ? Et après, c'est pas poser une question, mais c'est ordonné, en tant que, si vous, il y a un impératif. Hadri Quotaner, allez-vous à l'énero de Shabbat ? Là, Gomara explique, l'homme, il est responsable, bien sûr, chez lui, à veiller au bon déroulement de la maison, que tout se passe bien, qu'on se prépare mieux en Shabbat. Donc, rappelez les choses, à rappeler. L'agmara précise le rappeler, mais béni khouta, avec calme et sans stress. C'est important aussi, l'agmara raconte une histoire de Tanaïm, qui est un de Ravik, par exemple, qui était Machpil, chez lui, à la maison. Et, concrètement, suffisamment, veiller à parler calmement, ça aide énormément, on obtient un meilleur résultat que si on parle avec agression, avec agressivité. Et puis, donc, ça c'est Isartène, prélevé le Maaser, spécialement à l'entrée du Shabbat. Il y a des raisons, on ne va pas l'entendre dedans. De manière générale, il y a des khoumbrotes particulières pour le Shabbat. Le Shabbat impose de prélever davantage les fruits. Il y a certaines situations où on a le droit de manger des fruits, alors, même s'ils n'ont pas été prélevés, ces situations ne sont pas en vigueur à Shabbat. De ce fait, avant l'entrée du Shabbat, on rappelle à la famille de prélever le Maaser, le Maaser des fruits. I-Ravten, aussi, on leur demande, est-ce qu'ils ont fait le Hérouv ? Faire le Hérouv, il y a une Maaser est entière, la prochaine Maaser qu'on étudiera, c'est Maaser est Hérouvin, où on apprendra toutes les manières de permettre de sortir d'un domaine privé à un autre domaine privé. Vous voyez, on n'a pas le droit, le Shabbat, de faire passer, même si on a deux Juifs qui habitent dans l'Ominyad, dans l'immeuble, sur un même palier, ils n'ont pas le droit de prendre des objets d'une maison pour les amener à l'autre maison. Sauf s'ils vont faire un Hérouv. Il y a bien des manières de permettre ça, on étudiera ça plus tard dans cette fâche à le montrement. Et donc ça c'est le Hérouv, il faut leur appeler de faire le Hérouv. Et après, une fois qu'on s'assurait qu'on a fait les derniers préparatifs, on leur dit, allez, Hadli Quotaner, allumez les nœuds de Shabbat, comme la Gemara l'explique, le Bortanoura leur apporte, le dire juste avant la tombée de la nuit en fait. Quelques minutes, comme ce soit l'usage, 20 minutes, 40 minutes avant la tombée de la nuit, pas trop tôt, de manière à ce que les membres de la maison ne vont pas commencer à dire « Ah oui, on manque un petit peu de temps », non, on le dit quand c'est le moment, et on le fait tout de suite. Donc ça c'est Hadli Quotaner. Maintenant, Si on est entré maintenant en situation où on doute est-ce qu'il fait déjà nuit ou est-ce qu'il ne fait pas encore nuit. Soit, en deux mots, le Shabbat a peut-être commencé à entrer, le soleil s'est déjà couché, mais il ne fait pas encore franchement nuit. Comme ce que le Bortanoura rapporte, il y a, par rapport aux étoiles, lorsque le soleil se couche, il va y avoir quelques secondes après, quelques minutes après, je ne sais pas exactement combien, une première étoile qui apparaît, après une deuxième étoile apparaît, moyenne, après une troisième étoile. Lorsque la troisième étoile apparaît, ça y est, c'est la nuit. Selon le Torah, c'est considéré comme la nuit. Lorsque la première étoile apparaît, c'est encore jour, deux étoiles dans le ciel, moyenne, eh bien, ça a un doute, est-ce que c'est encore le jour d'avant ou est-ce qu'on est déjà entré dans le jour d'après. De ce fait, lorsqu'on arrive à ce moment-là, et qu'on réalise qu'on n'a pas fait certaines choses, eh bien, on ne pourra plus prélever les fruits qui sont vadaï, qui sont sur tevel, c'est-à-dire, il y a assez fréquent, il y a le vadaï et d'maï, il y a les fruits qu'il faut prélever, il y a deux situations, il y a les fruits qu'il faut certainement prélever, parce qu'ils n'ont jamais été prélevés, et les fruits, on a un doute, ils ont été prélevés. Eh bien, les fruits qui n'ont pas du tout, qui sont, qui étaient certains, qui n'ont pas été prélevés, on n'aura plus le droit de les prélever pendant le Jabbat. Même à ce moment où on a un doute, pour quelles raisons, prélevé, et même la suite, Ben Madbilen a-t'acquillé trempé un ustensile au migué, un ustensile impur, eh bien, on considère, Midra Banane, on considère ces actions comme une réparation. Figurez-vous qu'on n'a pas le droit de manger des fruits, parce qu'ils ont un problème, ils ne sont pas prélevés, on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile parce qu'il n'a pas été trempé au migué, le trempé au migué, ou bien prélevé les fruits, et Midra Banane est considéré comme un métakène, comme si on les a réparés. On a réparé quelque chose qui était inutilisable, maintenant on va pouvoir l'utiliser. De se mettre à mieux mon interdit de sélection pendant Shabbat, et même lorsqu'on est encore en doute, est-ce que c'est déjà Shabbat ou c'est pas encore Shabbat ? Ça c'est En Masrinata Vadaï, donc on ne prélevera pas les fruits qui sont Vadaï. Ben Madbilen a-t'acquillé, on ne trempera pas les fruits non plus, les ustensiles qui sont impures. Ben Madilikinata Néroth, et on n'allumera plus non plus les Néroth, les bougies du Shabbat, on ne les allumera pas. Si jamais on a eu le soleil qui s'est déjà couché, et il fait peut-être déjà nuit, et bien il n'est pas question d'allumer les Néroth Shabbat, parce qu'on est peut-être en train de transgresser l'interdit du Shabbat. A Val, par contre, on va quand même permettre certaines actions qui sont mais Asrinata Dmaï, on va pouvoir prélever les fruits qui sont Dmaï, que l'on a un doute, est-ce qu'ils sont prélevés ou pas. On met Arvin, on peut aussi faire le Hérouv, le bataillon précise qu'on parle d'Hérouv et Khatsirot, mais pas Hérouv et Troumin très succinctement. Hérouv et Khatsirot, c'est ce qu'on a évoqué, pour pouvoir porter d'une maison à l'autre, sur le même palier, dans une même cour, à exclure le Hérouv et Troumin, qui est pour pouvoir sortir en dehors de la ville, on aura l'occasion de découvrir tout ça plus tard, c'est vraiment long à expliquer. Et voilà. Et on pourra aussi enfouir, envelopper le plat chaud. Et là, j'explique très rapidement, ça, on le reverra très prochainement, après Pessah, on aura le Pérek Chilichi, et après on en aura le Pérek Dalet. Le Pérek Dalet, ça s'appellera Bame Tomnin ou Vame Entomnin, avec quoi on peut faire la Hatmana. J'explique très rapidement, il y a deux situations de Hatmana, celle qui nous intéresse pour le moment, c'est pendant Shabbat, c'est la Hatmana pendant Shabbat. Il s'agit de prendre une casserole chaude, bouillante, et l'envelopper dans un tissu épais, pour que ça conserve la chaleur. Par exemple, vous voulez prendre cette casserole, pour l'amener chez, en Israël, on a le droit de porter pendant le Jumeur Aviv, on veut l'envelopper pour pouvoir l'amener chez son frère, son beau-frère, peu importe. Et donc on va envelopper la casserole, pour qu'elle conserve sa chaleur. On va l'envelopper dans des choses qui ne vont pas ajouter de la chaleur. Malgré tout, on n'a pas le droit de l'envelopper comme ça pendant Shabbat. Il y a un interdit de Hatmana, il faudra laisser une partie, on aura l'occasion de l'évoquer un petit peu de la chote, mais on n'a pas le droit de l'envelopper entièrement, même si c'est dans quelque chose qui n'ajoute pas de la chaleur. Malgré tout, c'est défendu. Pourquoi ? De peur que, lorsque tu vas vouloir l'envelopper, tu vas voir que la casserole n'est pas assez chaude, et tu vas machinalement lui mettre un petit coup de pouce pour qu'elle chauffe davantage, que tu vas donc la réchauffer, avant de l'envelopper. Ça va être très bien, mais on dit, tu ne pourras plus, un défendu d'envelopper, directement, la casserole, la marmite, avec une couverture, par exemple. D'accord ? Il y a des manières permises, comme on le découvrira. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que malgré tout, à Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit de Shabbat, même si Shabbat, il est peut-être déjà entré, malgré tout, tu auras le droit d'envelopper, d'envelopper la casserole, ta marmite. Pour quelle raison ? Parce que là, cette fois-ci, ce petit interdit d'Arabana, on le lève particulièrement, parce que, parce que, en général, à Ben Hashmashot, toutes les casserole sont de toute façon bouillantes. Vous voyez, on a prépare un Shabbat, tout est encore très chaud, donc on n'a pas lieu de craindre qu'il va peut-être lui donner un autre petit coup de pouce à la chauffer davantage, pour pouvoir l'envelopper. De ce fait, on a le droit, on aura le droit de l'envelopper, de l'envelopper, à ce moment-là, lorsque c'est que Ben Hashmashot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzlachah, et un Pessah, et un Pessah, et un Pessah, et un Pessah, au Seigneur. Sous-titrage ST' 501